Nous nous posons, nous ne comprenons pas pourquoi le CTI refuse que quelqu'un ait le courage d'aller voir son enfant. Il paraît même que pour qu'Ali Bongo, Ondimba, soit visité, il faut passer par le protocole de la présidente de la République dirigée par le CTI. C'est une incompatibilité. C'est vraiment l'incompatibilité parce qu'il est incompatible que moi je suis le père ou la mère de mon enfant. Il est libre et moi pour aller le voir, je dois venir demander au protocole. Vous nous cachez quoi ? Est-ce que vous cachez quelque chose au Gabonais ? Au regard de ce que nous écoutons, Ali est mort en 2018. Ali, c'est les sosies et tout. Vous cachez quoi ? Libérez la patience d'aller voir son enfant, savoir effectivement que c'est son enfant qui est devant lui. Ou auquel cas, vous jouez à un jeu machiavélique. La logique voudrait que papa Oliginkema du CTI laisse la liberté à patience d'aller voir son enfant. Laisse aux Gabonais comme moi, son oncle, d'aller le voir. Laisse tous les Gabonais voir aller circuler à Libreville. Dès lors, vous l'avez laissé la liberté de circuler, vous ne pouvez pas l'enfermer. Je comprends la réaction de la grande soeur Mama Patience. Il faut arrêter avec ça, Oliginke. Il faut comprendre une chose, nous sommes déjà à bout de force pour se dire, mon Dieu, est-ce que c'est Ali qui est là-bas ? Est-ce que ce n'est pas Ali, maman parle ? Ce n'est pas Ali, je ne vois pas mon enfant. Oliginke, si tu veux diriger ce pays, déclare à nous qu'Ali est mort ou il n'est pas mort. Et laisse les parents d'Ali aller le voir normalement. Comme demain, quand il quitte Ojem, venez te voir, il vient voir son enfant. Comme Patience quitte sa maison, il va voir son enfant, il mange avec lui, il regarde. Je vais demander des excuses à ma grande soeur Patience, tout simplement parce que j'ai dit, ça ne sert à rien d'inciter Oliginke. Mais moi, en tant que son petit frère, j'ai réagi pour dire Oliginke, Président, laisse Ya Patience, allez voir son enfant. Et à partir de là, elle dira, c'est mon enfant que j'ai vu ou bien c'est un sosie. C'est un sosie parce que cette dispute a trop duré. D'autres disent qu'Ali est mort à Djihad, d'autres disent que c'est un sosie. On ne sait plus. Vous vous amusez avec le peuple gabonais ? Tu t'amuses avec le peuple gabonais parce que tu es passé Président ? Il faut libérer Mama Patience, allez voir son enfant. Il faut libérer Jean Boniface Asselet, Emma Rose, allez voir leur enfant. Et à partir de là, ils pourront nous dire, effectivement, c'est Ali Bongo qui est là, à la sablière, où c'est pas Ali Bongo Ndimba. Ok. Et là, c'est Papa Philippe Bongo qui le dit parce que je suis attaqué par la diaspora qui dit n'importe quoi et tout. Pourquoi Oliginke est interdit que Maman aille voir son enfant, voilà, 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 voilà. Nous voulons la vérité. Si Ali est mort, il est mort. C'est tout. Si Ali n'est pas mort, laissez les parents d'Ali voir Ali, restez ne serait-ce qu'à côté de lui. Et puis c'est tout. Laisse la grande soeur passer en ta mère, allez voir son enfant. Et qu'elle vienne nous dire publiquement à la télévision, je vis mon enfant que j'ai élevé, je vis mon enfant que j'ai adopté ou quoi, ou quoi, ou quoi, je ne veux rien en foutre, qu'il soit adopté ou pas. Mais c'est notre enfant. Moi, je veux que tu le libères. Tu libères sa mère, allez voir son enfant. Et à partir de là, le peuple gabonais sera fixé. Ou, à la limite, vous êtes dans une déstabilisation machiavérique qui veut toujours assujettir le peuple gabonais. Je vous dis, ça ne passera pas. C'est Papa Philippe Ouazango.